La Bible déclare qu'on lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Jean le présente comme étant Dieu. Quand on parle de Dieu, on voit un être, l'être suprême, qui n'a pas de commencement de jour et qui n'aura point de fin de vie. Quand on parle de Dieu, on voit cette créature, ce créateur plutôt, car Dieu n'est pas une créature. Nous voyons le créateur qui existe par lui-même et qui a décidé de donner existence à tout ce qui existe. Il vit d'éternité en éternité, dans un âge de génération en génération. Il ne change pas, il ne vieillit pas, il ne passe pas, il ne passera jamais. Il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être vu, il ne peut pas être cerné, il ne peut pas être manipulé. Mais il est Dieu établi au-dessus de tout, Dieu qui règne. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous comprenez qui est Dieu, si vous avez la révélation de qui est Dieu, votre vie change. Si vous avez la révélation de qui est Dieu, votre vie ne peut plus jamais être la même. Pourquoi beaucoup de gens courent après les hommes ? Pour simplement parce que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et le diable en profite. Et il présente Dieu et le but de son évangile, à la fin il le dira lui-même dans Jean chapitre 20. Si vous prenez Jean chapitre 20, le verset 31, il dit que le but de ces évangiles c'est que vous croyez que Jésus est le Christ. Voici la finalité, que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Qu'en croyant vous ayez la vie que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu. Quand on parle de Dieu, nous voyons trois personnes. Pas qu'il y ait trois dieux, mais qu'il y ait un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. La divinité révélée. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu le Fils devait être manifesté. Il est venu de Dieu. Il est venu du ciel. Il est comme le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Il n'est pas terrestre charnel. Il ne porte pas le sang humain. Il a le sang du ciel. Le sang qui est capable de purifier nos péchés. Il est Dieu venu du ciel. Et j'en mets cela en exergue. Pour que vous et moi, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et que Jésus est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, tout ce qui est susceptible de sortir de sa bouche est esprit et vie. Voilà pourquoi il dira que mes paroles sont esprit et mes paroles sont vie. Et Jean parlant de cela, il dit quoi dans Jean chapitre 1er ? Il dit au commencement était la parole. Au commencement, à l'origine, au début de toute chose, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. C'est bien ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, n'est-ce pas ? Il a dit quoi ? Rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait sans elle. Wow ! C'est-à-dire, rien de ce qui existe, n'existe sans le décret, la volonté de la parole. En d'autres termes, je peux aussi dire, si je vis, si j'existe, c'est parce que la parole a autorisé que je puisse vivre. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas un homme raté. Tu n'es pas une personne ratée. Tu es le résultat de la parole de Dieu qui a voulu que tu puisses exister et pour un but. Est-ce que vous me comprenez ? Et la Bible dit, en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et au commencement, lorsque nous lisons Genèse, cette parole nous dit, au sixième jour, Dieu va créer l'homme. Oh, j'aimerais dire que l'homme que tu es, la femme que tu es, tu es une créature tellement précieuse. Tu es une personne importante. Tu es une personne qui a tellement de la valeur. Quand Dieu te compare à toutes les créatures qu'il a faites, il n'y a point d'égale. Tu n'as point de semblable. Au fait, tu es spécial. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse dire, je suis spécialement spécial. Non, non, dis-le de toi-même. Dis-le de toi-même. Je suis spécialement spécial. Non, tu n'as pas encore bien compris. Tu vas comprendre tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle le diable fait tout pour que tu ne sois plus spécial. Mais il a échoué. Alléluia. Alléluia. De toutes les créatures. D'ailleurs, j'aime ce que David dira. David dira même, je te loue parce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Et quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu les a créés, Dieu les a bénis. Oh, dis-le avec moi, je suis béni de Dieu. Car le plan de Dieu, c'est que toi et moi soyons bénis. Et quand la Bible parle de la bénédiction, béni c'est quoi? Baraka en grec, plutôt en hébreu. Baraka ou béni veut dire avoir la permission de progresser. Avoir la permission d'exceller. Avoir la permission d'avancer. L'autorisation de pouvoir prospérer, évoluer. Et cela se manifeste dans le fait qu'il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Telle est la volonté de Dieu. Et plus tard, il dira quoi? Jean dira, le même Jean qui a écrit l'évangile, il écrit son épître, la troisième épître de Jean. Il va dire ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. J'aimerais que tu me dises avec moi, Dieu veut que je prospère à tous égards. Dis avec moi, Dieu veut que je sois en bonne santé. C'est pour cela que toutes les choses qui sont envoyées pour ronger, miner ta santé vont être détruites, écrasées. Pendant ces trois jours, je te dis de la part de Dieu, la puissance de Dieu, tel un rouleau, compresseur de la gloire de Dieu, va venir pour écraser. Trop de gens souffrent. Trop de gens sont malades. Tu peux me dire, pasteur, je ne suis pas malade. Peut-être que physiquement, tu n'es pas malade, mais émotionnellement, tu es malade. Peut-être que c'est spirituellement que tu es malade. Peut-être que tu es malade. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient en bonne santé. Santé physique. Santé émotionnelle. Santé psychique. Santé mentale. Santé financière. Dans tout, tu dois être en bonne santé. Et tu dois prospérer. Tu ne dois pas faire du surplace. Année après année, tu déclares des choses. Cette année, cette année. Les choses n'évoluent toujours pas. Ça suffit. Aujourd'hui, nous allons enfanter. Pendant ce séminaire, nous allons enfanter. Les choses doivent bouger. Les choses doivent changer. Quand tu prononces, je suis la tête et non la queue. Quand on revient, c'est la queue qui parle. L'année d'après, je suis la tête et non la queue. Ça suffit. Je dis ça suffit. Je dis ça suffit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que tu prospères. Que tu progresses. À tous égards. Il y en a, et même spirituellement, ils ne progressent pas. Leur vie de prière, toujours cinq minutes. Toujours dix minutes. Il y en a même qui ne prient même pas du tout. Année après année. Non, ça suffit. Sur le plan relationnel. Il y en a qui ne peuvent jamais garder des bonnes relations. Des relations qui ne font que se briser. On verra tout ça pendant ces trois jours. Car il y a des gens qui sont malades sur le plan relationnel. Ils ont des problèmes avec tout le monde. Et c'est eux toujours les victimes. Non, tu es malade. Tu dois être guéri. Tout le monde est mauvais. Ah non, tu sais. Moi, personne n'est même. Non, 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 non. C'est toi qui es malade. On va guérir ça au nom de Jésus. Sois en bonne santé. Prospère à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. C'est ce qui s'est passé quand Dieu a créé Adam. Il oeuvre. Il le crée. Il le place dans le jardin d'Éden. Le mot Éden qui signifie délice. Il le place là. Tout était parfait. Tout était beau. Tout était harmonieux. Tout était parfait. Excellent. On avait même la joie de vivre. Jusqu'au jour où l'homme chute dans le péché. Et le jour où il pêche, où il désobéit à Dieu, ce jour-là, il va y avoir un changement de choses. L'ordre des choses va changer. À partir de la chute, l'homme va ouvrir la voie à l'ennemi. Et l'ennemi va entrer et il va emmener des maladies. L'ennemi va emmener toutes sortes de souffrances, des douleurs, toutes sortes de peines, toutes sortes de maladies. À chaque fois que tu vois une maladie, à chaque fois que tu vois la mort, reconnais l'œuvre du diable manifestée pour détruire l'homme. Car le plan initial de Dieu, ce n'était même pas que nous puissions mourir. La preuve, il viendra pour nous ressusciter. Pour que nous puissions vivre éternellement avec lui, sans plus connaître la mort. Alléluia. L'homme a péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort a entraîné tous les maux, tout ce que l'humanité connaît aujourd'hui. Et la mort, c'est le jugement de Dieu. Dieu a préféré juger l'homme à cause de sa désobéissance. Et la Bible nous enseigne que là où il y a le jugement, il n'y a point de miséricorde. Amen. La miséricorde est absente à cause du jugement. Parce que l'homme avait péché, Dieu a décidé de le juger. Mais je bénis le nom du Seigneur. Car Dieu ne garde jamais sa colère à toujours. Je bénis le nom du Seigneur parce que l'homme n'est pas le premier être à avoir péché. Le premier être à avoir péché s'appelle Lucifer. Il a péché avec ses anges qui sont devenus des démons. Et Dieu les a précipités dans les abîmes. Et leur sort est déjà préparé, connu, réservé. C'est-à-dire le feu éternel, le feu de la géhenne, le lac de feu et de soufre. C'est là qu'il est destiné à aller. Mais quand l'homme a péché, Dieu dit non. Même si l'homme a péché, je veux quand même manifester ma miséricorde. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mérites pas le salut. Le salut, c'est le fruit de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Dieu dit à cause de l'homme fait à mon image, je vais prendre un corps pour aller le sauver. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour manifester la miséricorde. Amen. La miséricorde de Dieu est tellement puissante qu'elle triomphe du jugement. Jacques chapitre 2 verset 13. Jacques chapitre 2, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? Mais la miséricorde triomphe du jugement. Dis avec moi la miséricorde. Triomphe du jugement. Dieu te demande comment je vais faire pour sauver cet homme. Pour sauver cette race. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La Bible dit que tu n'as voulu ni au long corps du sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Là, c'est Jésus qui parle. Donc, personne. Dieu n'a trouvé personne. Mais il n'a trouvé que lui-même. C'est-à-dire son autre lui. Le Fils. Le Fils a dit, je viendrai. Je vais prendre la forme corporelle. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je donnerai la raison à la Bible. Chose que les religieux n'arrivent pas à comprendre. La Bible dit que la parole qui est Dieu a été faite chère. Elle est venue parmi les hommes, pleine de grâces et de vérité. Cette parole est venue. La puissance de Dieu a recouvert Marie. Marie est devenue enceinte par la vertu de Dieu. Et non parce qu'elle a connu Joseph qui était son fiancé. Non, ce n'est pas par un rapport d'un homme et d'une femme. Autrement dit, il aurait le sang humain. Mais Dieu a préféré imprimer sa gloire, sa marque dans la vie ou dans le ventre de Marie. Par la vertu de l'esprit, Marie est tombée enceinte. Et on pose la question à Marie. Qui t'a engrossé? Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un m'entend jusque-là? Oh, j'aimerais parler de l'homme que j'aime le plus au monde. J'aimerais parler de celui qui a manifesté sa miséricorde. J'aimerais parler de celui qui fait que je sois là par grâce. Je n'ai rien mérité. J'aimerais parler de celui qui ne m'a pas demandé de l'argent pour être sauvé. Je parle de celui qui n'a pas demandé de richesse pour être sauvé. Je parle de celui qui a dit, quoi seulement, quoi seulement, Jésus de Nazareth. Le Dieu que j'aime, le Dieu que j'adore, le Dieu que je prêche, le Dieu pour qui j'ai dévoué ma vie, le Dieu pour qui j'ai consacré ma jeunesse, le Dieu pour qui j'existe et par qui j'évolue. Incomparable, inégalable, admirable. Il n'y a pas deux comme lui. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il a dit, je veux venir. Il est venu. Il était la manifestation de la miséricorde même de Dieu. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, par sa miséricorde, il est tellement ému de compassion qu'il n'est pas venu pour accomplir des desseins égoïstes. Mais il est venu seulement pour dire, je t'aime et je suis venu te sauver. Waouh ! Dis avec moi, waouh ! Juste pour ça, il est venu. Et la Bible déclare qu'avant de commencer son ministère, il est parti dans le désert. Il a jeûné 40 jours et 48, et lorsqu'il est revenu, il est revenu de la puissance de Dieu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il a reçu de Dieu l'onction. Il a reçu de son Père la puissance d'en haut. La Bible déclare que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allant de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu. Cela veut dire que même pour nous qui sommes en France, Jésus peut arriver jusqu'ici. Et j'ai une bonne nouvelle, il est là aujourd'hui. Il est là pendant ces trois jours pour faire du bien à quelqu'un et pour guérir de l'empire du diable. Il a reçu l'onction. Peut-être dimanche, on nous parlerait sur l'onction. L'onction qui guérit. Alléluia. Ce manteau spirituel, la puissance surnaturelle, le manteau de Dieu. Parce que pendant qu'il marchait, ce qui se dégageait de sa personne, ce qui se dégageait de sa présence, ne pouvait que guérir. Au point où, même s'il n'avait pas envie de guérir, une femme qui avait la perte de sang, touchait seulement son vêtement. Elle était guérie. Mais pourquoi ? Il incarnait la guérison. Il incarnait la vie de Dieu et la puissance de Dieu. Il est venu en Israël. Pendant un ministère de trois ans et demi, frère. Il a bouleversé le monde. Quand vous lisez l'histoire, lorsque vous allez à l'école, même lorsque vous lisez tous les leaders, tout le monde, que ce soit les païens, les chrétiens, tout le monde reconnaît. Il n'y a pas eu un leader aussi puissant, aussi bouleversant que Jésus de Nazareth. C'est pour cela que même l'histoire, même si les gens ne veulent pas citer son nom, même par rapport à l'histoire, on est obligé de dire avant Jésus, après Jésus. Son nom est devenu incontournable. Je suis venu dire à quelqu'un sur le carrefour par lequel l'humanité entière doit passer et doit passer. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux faire ceci? Dis, je t'aime Jésus. Non, dis, dis, oh, moi je t'aime. Alléluia. Et le texte que nous avons lu, la Bible dit, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on vous dit, après cela, cela veut dire qu'il y a eu un événement avant. Eh bien, c'est simple. Lisez juste le verset d'avant. Lisez juste le texte d'avant, vous allez voir. Il s'est passé quelque chose. Il était en Judée. Il y a eu un centenier, plutôt un officier, qui est venu le voir en disant, Seigneur, est-ce que tu peux guérir mon enfant? Jésus même va répliquer en disant, si vous ne voyez des miracles et des miracles et des guérisons, vous ne pouvez être sauvés, vous ne pouvez croire. Mais, à cet homme, il n'a pas touché son enfant, mais il lui a dit, seulement va, ton fils vit. La simple parole qu'il avait libérée de sa bouche, c'est pour cela que la guérison, ce n'est pas seulement lorsqu'on va te toucher, seulement la parole. Il y en a qui vont recevoir seulement la parole et quelque chose va se passer. Il lui a dit, va, ton fils vit. Et l'homme est parti. Il arrive sur lui, on lui dit, mais l'enfant n'est plus malade. Il dit, mais ça s'est passé quand? Ça s'est passé hier à telle heure. Il s'est souvenu que c'est au même instant que Jésus lui avait dit que ton fils vit, que la guérison s'est produite. Est-ce que vous me comprenez? Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ est en train de marcher en costume royal. Dans cette salle, il marche en costume royal. Et je vois des vies qui vont être bouleversées. Je vois des guérisons qui vont être libérées. D'autres encore, ce qui va se passer, je ne sais pas comment je vais me conduire, nous conduire pendant ces trois jours. Mais je vous assure, je peux le sentir au plus profond de mon esprit. Il y en a qui vont recevoir le manteau de Dieu pour la guérison. Parce que si ce message est donné, ce n'est pas seulement pour que vous dépendiez d'un homme, mais pour que vous soyez une source de bénédiction, pour qu'au travers de vous, que la vie soit guérie. Alléluia. Oh, je croyais qu'il y avait un violon dans la salle qui allait dire alléluia. J'aime Dieu. Vous savez, il y a dans la Bible des gens qui avaient ce manteau. On nous parle par exemple de Pierre. Pierre avait tellement ce manteau, au point où des fois il n'avait pas le temps d'imposer les mains. La Bible dit, on couchait seulement les malades. On les couchait là. Oh my God, je marche un peu là. Il y a l'ombre là. On couchait les malades. On dit, Pierre, il y a trop de malades. Il dit, je n'ai pas le temps de les imposer les mains. Pierre, Pierre marche seulement. L'ombre de Pierre. Oh, je dis l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre. Guérisse les malades. Bien aimé, Jésus n'a pas changé. Il est question de ta foi. Si tu crois ces choses, tu le verras. Ah oui, je vous dis la vérité. Les mouchoirs de Paul. Dis avec moi les mouchoirs de Paul. Qui veut mon mouchoir? Non, non, non. Les mouchoirs de Paul. Il est sué seulement la fière. On l'appliquait sur les malades. La Bible dit, même les démons. Paul ne disait pas au nom de Jésus. On prend seulement les mouchoirs. On jette sur les démoniaques. Ah, je m'en vais. Je m'en vais. Délivance. Vous blaguez avec ce nom. J'aimerais que pendant ce temps-là, que nous élevions tellement le nom de Jésus. Que nous voyions tellement combien ce nom est grand. Les sorciers ne peuvent plus jouer avec nous. Les petits ne peuvent plus jouer avec nous. Si tu savais celui qui était en toi, celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. C'est de lui que je veux parler. Après cela. Dis avec nous après cela. Chacun de nous a un tour. Quand Jésus est en train de guérir les uns, d'autres peuvent dire, mais ils ne me voient pas. Mais je suis venu te dire qu'ils te voient. Après cela, il y eut une fête des Juifs. En Israël, il y avait plusieurs fêtes. Les sept fêtes principales, nous les retrouvons dans le livre de Lévitique 23. On nous parle des sept fêtes de l'Éternel. Parmi ces fêtes, vous avez la fête de Pâques, qui était la toute première fête, c'est-à-dire le 14 Nisan, qui était le premier jour dans le calendrier juif. Après la fête de Pâques venait la fête des pains sans levain. Après la fête de Pâques sans levain, venait la fête des Prémices. Après la fête des Prémices, on avait ce qu'on appelle la Pentecôte. D'accord ? Et après la Pentecôte, on avait la fête des expiations, le jour des expiations, qu'on appelle aussi en hébreu le Yom Kippour, le jour du grand pardon ou encore du grand Shabbat, où le pardon du peuple devait être effacé. Après cela, on nous parle de la fête des trompettes qui annoncent l'enlèvement de l'Église, où la septième trompette va sonner, où les morts en crise vont ressusciter. Et nous les vivants, nous serons ensemble enlevés dans les airs. Et vous avez enfin la fête des tabernacles, ou encore la fête des huttes, des tentes, qui préfigurent le millenium, là où Christ va régner comme roi des rois, seigneur des seigneurs sur la terre. Et c'était les fêtes qui étaient célébrées en Israël. Et tout le peuple devait se rendre à Jérusalem. Mais ici, il n'est pas question de l'une de ces fêtes. Il est question d'une fête, parce qu'il y avait deux autres fêtes qui se sont introduites au milieu des Juifs, dont la fête des Purim et la fête des Dédicaces. Amen. La fête des Purim, c'était une fête qui était célébrée au temps d'Esther, lorsque Amman a voulu détruire toute la race juive. Et Dieu, au travers d'une femme Esther, a délivré tout un peuple. Et ils ont inauguré, justement, ils ont commencé à célébrer cette fête pour se rappeler de la délivrance. Et ils ont nommé cela la fête des Purim. Et la fête des Tabernacles, plutôt la fête des... Comment ça s'appelle ? Des Dédicaces, c'est lorsque le temple avait été suillé et il y a eu des hommes qui ont... Dieu les a utilisés, notamment au temps des Macchabées, pour purifier le temple sous Antiochus IV, Epiphane, qui avait amené l'abomination de la désolation dans le temple. Voici les principales fêtes que nous voyons dans la Bible. À chaque fois que vous lisez la Bible, arrêtez-vous un peu. Essayez de sonder, aller un peu plus en profondeur, parce que rien n'est écrit au hasard. Cela veut dire que cette fête préfigurait quoi ? La délivrance. Et quand on parle de la délivrance, on parle de la guérison. Alléluia ! Et avec cette fête, Jésus se rend à Jérusalem. Jérusalem qui veut dire la cité de paix. Dis avec moi, cité de paix. Dis avec moi, cité de paix. Jérusalem est la grande ville. La ville du grand roi. Jérusalem est le quartier général. Jérusalem était un centre politico-religieux. Jérusalem était la capitale de la Palestine. De la Judée autrefois, mais de la Palestine. Et Jérusalem était aussi un centre religieux où on retrouvait le temple. Et quand on parle du temple, on voit le lieu où on venait adorer Dieu. Où on venait faire le culte. On devait faire des sacrifices que Dieu devait agréer. Dieu d'ailleurs avait dit dans la bouche de Salomon. Il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie en ce lieu, prie et cherche ma face. Et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Donc, Jérusalem était un centre où le peuple devait trouver la guérison. Mais parce que le Dieu du temple n'était plus dans le temple, il n'y avait plus de guérison. Bien aimé, un temple sans Dieu, c'est un repère des démons. Une église, elle peut être belle. S'il n'y a pas la présence de Dieu, cela ne sert à rien. Si ta vie, toi qui es le temple de Dieu, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, tout ce que tu peux nous faire, tout ce que tu peux faire, n'est que superficiel. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. Les démons vont rentrer, les maladies vont finir. Une seule chose qui fait fuir les maladies, les démons, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Jésus. Et Jésus savait qu'à Jérusalem, il y avait des malades. Comment se fait-il que dans le temple, à côté du temple, là où la gloire devait se manifester, qu'il se trouve des malades? Comment se fait-il, il y en a qui viennent dans l'église, année après année, sans être guéris? Ah non, je refuse d'être le berger des gens qui sont malades. Non, cela veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Si Dieu est avec moi, l'éternel doit se manifester, en commençant par la guérison des malades. Lorsqu'il y a Icabod, il y a la chute, il y a le jugement, mais lorsque la gloire de Dieu arrive, les maladies s'enfuient. Oh, hallelujah! Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous ai dit au début, j'aime Jésus. Il savait qu'il y avait des malades quelque part, mais comme il avait un programme bien déterminé, il ne faisait rien au hasard. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire le Père. La Bible dit, Christ a en nous l'espérance de la gloire. Les gens étaient là, ils n'avaient plus la gloire, mais ils espéraient la gloire, mais ils attendaient que celui dont la Bible dit, c'est une gloire unique, comme venue de Dieu le Père. Pas une gloire qu'on pouvait retrouver chez l'un des prophètes, comme Esaïe ou les autres, Élie ou Élisée, mais une gloire unique. C'est-à-dire qu'il incarnait, il a reçu l'Esprit sans mesure, et il incarnait une telle gloire, que partout où il passait, il ne pouvait que se passer de choses. Ça, c'est mon Jésus. Et la Bible nous dit, il arrive à Jérusalem. À Jérusalem, au lieu de trouver les gens qui vivent dans la paix, les gens étaient dans la douleur. Bien aimé, quand on donne des noms dans la Bible, les noms sont significatifs. Quand on dit cité de paix, on doit retrouver les gens qui sont dans la paix. On est d'accord ? Est-ce que vous pouvez être dans la paix quand vous êtes malade ? Quand le médecin t'a dit, madame, on a diagnostiqué un cancer, il vous reste trois mois à vivre, tu auras la paix ? Et c'était le cas. Les gens étaient censés avoir la paix, vivre en paix, mais il n'y avait pas de paix. D'ailleurs, il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors viendra une ruine soudaine. Il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. Le prince de paix n'était plus, n'était pas du moins, et il ne pouvait pas avoir de paix. Et la Bible dit, on continue dans notre texte, les gens, il dit ceci, et à Jérusalem, il y avait une porte qu'on appelait la porte de brebis. Dis avec moi la porte de brebis. À l'époque, les villes étaient fortifiées. Pour y entrer, il fallait entrer comme par des portes. C'est comme la ville de Paris. Pour bien comprendre ici, cette situation, regardez Paris. Pour rentrer dans Paris, vous entrez par des portes, n'est-ce pas ? Vous entrez par la porte d'Orléans, porte de maillot, porte de maillot, porte... Voilà. Voilà, tu connais, non ? Voilà. Amen. Porte de la chapelle. Hein ? Porte de Paris. Quelle porte encore ? Hein ? La Villette, Pantin, Bercy, Bagnolet, porte de Lila, porte de... Je vois que tu ne connais pas Paris. Il faut un peu faire du tourisme, comme ça, tu vas apprendre un peu. Amen. Tout le monde me suit ? Est-ce que tout le monde me suit ? Donc, en fait, il y avait des portes qui étaient des accès dans les villes. Et Jérusalem était composée, était constituée de la même manière. Et Jérusalem avait 12 portes. Et parmi ces portes, on retrouvait cette porte qu'on appelait la porte des brebis. J'étais en Israël il y a quelques années. Et je suis passé par la porte des brebis. Et cette porte est stratégique. En fait, dans ce texte, rien n'est écrit au hasard. La porte des brebis était l'accès par lequel on emmenait les bétails, les sacrifices vers le temple. Parce que c'était une des portes qui se trouvait au nord-est de Jérusalem. Au nord-est du temple de Jérusalem, c'est là qu'on trouvait la porte des brebis. Et dans le nord-est, on retrouvait aussi une partie de la Judée qui était tellement verdoyante. Et c'est là qu'on faisait l'agriculture, on élevait les animaux qu'on pouvait amener en sacrifice. Et à côté de la porte des brebis, il y avait aussi un marché où on vendait des animaux, des agneaux pour le sacrifice parce que c'était juste à côté du temple. Bien. Et maintenant, on dit à côté de cette porte des brebis, il y avait une piscine. Mais dans cette piscine, les gens étaient malades. Où était leur sacrifice? Que faisait leur sacrifice? Absolument rien. Mais la Bible dit Jésus vient par la porte des brebis. Et prophétiquement parlant, la Bible appelle aussi Jésus la porte. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Si vous lisez Jean chapitre 10, le verset 7 à 9, la Bible dit, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Donc la porte des brebis ici, préfigurée, symbolisée, la personne de Jésus. C'est-à-dire lui-même est la porte. La porte, c'est ce qui te donne accès à quelque chose. Donc quand tu viens à Jésus, tu rentres par la porte et tu deviens enfant de Dieu. Tu rentres dans le royaume et il efface le péché. Deuxième chose, il dit la porte des brebis, lui-même est rentré par cette porte comme une brebis. Esaïe dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche pour parler. Oh, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et c'est ce péché qui est la cause de la maladie. Il vient non l'effacer, non, il vient non le couvrir, mais il vient ôter le péché. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est l'agneau de Dieu. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Dans la porte des brebis, ne me laissez plus acheter des agneaux car le sang des agneaux, des taureaux, des boucs, ne pouvait effacer le péché. Mais on nous parle d'un sang précieux, d'un sang sans défaut, d'un sang sans tâche, le sang de Jésus, le sang de Jésus, l'agneau immolé, l'agneau de la rédemption, Jésus de Nazareth. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus est l'agneau de Dieu. À chaque fois que la mort t'attaque, à chaque fois que la maladie t'attaque, présente-lui l'agneau. Quand tu lui présentes l'agneau, tu lui rappelles ce qui s'est passé en Israël, plutôt en Égypte. En Égypte, Dieu a dit à Moïse qu'il prenne l'agneau qui le tue et qu'il prenne le sang qu'il met sur le lenteau. Quand l'exterminateur viendra, l'ange de la mort viendra, il dit, je verrai le sang. Je ne verrai pas toi, je ne te verrai pas, mais je verrai le sang. Quand il voit le sang, il dit, ah, qui accusera les élus de Dieu? Qui les attaquera? Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est la porte des brebis. Come on. Suis-moi, suis-moi frère. Alléluia. Je suis la porte des brebis. Jésus vient là et près de cette porte, il y avait une piscine. Il y avait quoi une piscine? Une forme de réservoir, grand bassin comme ça, où on stockait de l'eau. Forme de citerne. Je suis allé là en Israël, j'ai vu ça. Il y avait plusieurs portiques. Et la Bible nous dit, là étaient couchés plusieurs malades. C'est comme aujourd'hui, plusieurs malades sont couchés. Quand vous allez dans les hôpitaux, plusieurs malades sont couchés. Il y en a qui sont dans les maisons de repos, qui n'attendent que la mort. Ils sont couchés. Sans espoir. Ils étaient là, près de la piscine. Et la Bible dit, cette piscine, on l'avait baptisé du nom de Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Ou encore maison de grâce. C'était une piscine spéciale. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y avait un ange qui descendait du ciel. Et quand il descendait, il agitait l'eau. Et au mouvement de l'eau, quelque chose de surnaturel se passait. lorsque quelqu'un était malade et qu'il se jetait dans l'eau, au moment où l'eau était agitée, instantanément, la personne était guérie. Quelle que soit sa maladie. Waouh, ça, ça m'a étonné. La Bible dit, quelle que soit. Il n'y avait pas de maladie qui ne pouvait être guérie au mouvement de l'eau. Oh, ça, c'est un fait surnaturel. Bien aimé. C'est pour dire, même quand le péché abonde, la grâce surabonde. Même quand on dit qu'il n'y a plus d'espoir, quelque part, regarde, il y a quand même espoir. Dieu laisse toujours une petite fenêtre de lueur d'espoir. En attendant que lui-même, la véritable miséricorde ne vienne. Il a dit, je vous laisse provisoirement cette piscine. Et il y avait beaucoup de malades. Dis avec moi, beaucoup de malades. Vous savez, quand il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles, on a même peur de demander la grâce à Dieu parce qu'on s'est dit, si je demande à Dieu, mais on est beaucoup, est-ce que Dieu va tous nous donner parce qu'on est beaucoup? Bien aimé. Juste une parenthèse. On peut être 10 milliards sur la terre et les 10 milliards peuvent faire des requêtes à Dieu et Dieu va répondre à ces 10 milliards de requêtes. Donc Dieu ne répond pas parce qu'on est beaucoup. Tu n'as pas bien compris. Ça, c'est un peu le raisonnement humain que nous avons. Pour que Dieu fasse, il doit d'abord faire pour les autres. Non, attention. Dieu n'a pas de règles, Dieu n'a pas de logique. C'est une question de connexion et de révélation. Et la Bible nous dit que Jésus est venu là, à cet endroit. Et il trouve maintenant un homme. C'est là où Dieu me dit de parler maintenant au cœur de son peuple. il trouve un homme qui était là, couché, malade, depuis 38 ans. Tu as quel âge ? Ok. Il y en a qui ont moins de 38 ans. Tu te rends compte ? Cette personne a souffert 38 ans. 38 ans de maladie. Et quelle maladie qu'il avait frappé ? C'était la paralysie. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas bouger. Il était là, couché. Il n'avait pas d'espoir. Et Jésus vient. Et Jésus lui pose un certain nombre de questions. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un une vérité. Dieu ne regardera pas la foule avant de t'identifier. On peut être dans la foule. Il y en a qui peuvent dire je suis guéri, je suis béni. Mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Sache que Dieu te voit. Cet homme pouvait se dire mais qui pourra me jeter dans la piscine ? Il n'avait personne. Lui-même le dira par la suite. Mais la Bible dit Jésus l'a vu. Je prie que pendant ce séminaire que les yeux de Jésus voient quelqu'un. Je prie que ce Jésus puisse te voir dans ta situation. te voir dans ta maladie. Te voir dans la situation qui te déstabilise. Je prie que Jésus puisse te voir. Ses yeux sont en tous lieux. La Bible dit celui qui a planté l'oreille ne verrait-il pas. Il a des yeux pour voir. Il peut te voir. Seigneur, vois-moi dans ma misère. Vois-moi dans ma situation. Vois-moi dans mon état. Vois-moi même si je suis derrière. Même si je suis en arrière, ses yeux sont capables de te voir. Je suis venu te dire il a des yeux perçantes et qui peuvent te voir même dans le noir. Un homme a dit il voit une fourmi noire sous une pierre noire et pendant la nuit et il est capable de te voir là où tu es. Les yeux de l'éternité sont en tous lieux et il peut te voir voir l'éternité. Cet homme n'avait pas d'espoir. Cet homme n'avait pas d'espérance. Et quand Jésus l'a vu la deuxième chose la Bible dit Jésus sachant qu'il était malade depuis longtemps donc cette maladie n'impressionnait pas Dieu. Dieu était au courant de la durée de cette maladie. Toi qui es là tu dis c'est depuis longtemps que je souffre Dieu ne me voit pas si Dieu n'agit pas je vais non, non, non ne donne pas d'ultimatum à Dieu Dieu sait toutes choses mais le problème c'est qu'il fait aussi toutes choses belles en son temps tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé la chose n'arrivera pas même si on t'impose la main rien ne va se passer Cet homme était là la piscine était là mais il n'avait jamais été guéri parce que le temps de Dieu n'était pas arrivé la Bible dit Jésus Christ sachant il sait tout il connait ta douleur il connait le célibat dans lequel tu es cette maladie tu te dis Seigneur jusqu'à quand jusqu'à quand j'ai besoin de me marier tous les hommes me passent devant toutes les femmes me passent devant je n'arrive pas à me positionner Jésus voit il sait il a dit je vis la souffrance de mon peuple et je connais cette douleur il n'est pas insensible il n'est pas aveugle il le voit et il sait et il arrive devant cet homme et il lui pose une simple question ça c'est la question qui m'a beaucoup bouleversé veux-tu être guéri ? alors pourquoi poser la question à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans pourquoi veux-tu être guéri ? ça n'a aucun sens dis avec moi ça n'a aucun sens oui oui ça n'a aucun sens humainement parlant je veux dire humainement parlant ça n'a aucun sens Jésus n'avait que 32 ans entre 30 et 32 ans c'est-à-dire cette maladie était même plus âgée que Jésus mais Jésus n'a pas peur d'affronter la maladie veux-tu être guéri ? vous savez ici il pose la question veux-tu parce que il sait que quand tu es malade depuis longtemps tu désespères il le sait il sait que tu as fait des tentatives que ça n'a pas marché et il veut maintenant booster ta foi parce que tu ne peux pas recevoir un miracle sans la foi tu ne m'as pas bien compris tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la foi c'est pour ça que avant qu'il n'agisse il doit d'abord booster ta foi et je suis venu booster ta foi aujourd'hui en te posant la question veux-tu être guéri ? qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi ? oh qui veut que Jésus fasse quelque chose pour lui ? moi le premier qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ? veux-tu être guéri ? cet homme répond au lieu de dire oui il révèle le vrai problème son vrai problème c'est quoi ? il avait deux obstacles le premier obstacle il dit Seigneur je n'ai personne dis avec moi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau l'eau de la miséricorde il était là mais je n'ai personne bien aimé nous pensons que pour recevoir de Dieu on a forcément besoin de quelqu'un à côté on a certainement besoin d'une relation d'un contact d'une ouverture non j'aimerais dire à quelqu'un tu n'as pas besoin d'un homme pour t'amener vers ta destinée tu n'as pas besoin d'un homme pour t'amener là où Dieu t'attend tu n'as pas besoin d'un homme il dit je n'ai personne je n'ai pas d'aide je n'ai pas de soutien je n'ai pas de famille je n'ai pas d'amis je suis seul cet homme souffrait de la solitude mais j'aimerais te dire même dans ta solitude il viendra te voir il viendra te voir et il dit deuxièmement deux hommes au stade il dit quand je veux aller dans la piscine il était paralytique il avait soit comment on appelle ça tétraplégie c'est ça quand il veut se déplacer un plus violent passe avant lui pendant 38 ans d'écouragement en fait les yeux de cet homme étaient dirigés dans trois directions regardez un les hommes l'aident deux son impuissance son incapacité trois la piscine mais Jésus dit mais non tu n'as pas besoin de la piscine il dit ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection et voici l'auteur de miracles lui-même est venu par derrière je suis venu dire à quelqu'un ton miracle ne viendra pas là où tu es en train de regarder dans la direction que tu es en train de regarder c'est déjà quelque part c'est déjà dans ton environnement et il te pose la question veux-tu être guéri ? cet homme disait je ne sais pas je n'ai personne mais il dit tu n'as personne mais tu as moi je suis venu dire à quelqu'un ce que la piscine de Bethesda n'a pas réalisé Jésus le Dieu de miséricorde lui-même l'a réalisé dans la vie de cet homme c'est pourquoi je donnerai raison à David lorsqu'il dit louer l'éternel car sa miséricorde dire à toujours à partir d'aujourd'hui cesse de regarder aux hommes arrête de tourner tes regards vers les hommes car les hommes ne peuvent rien t'apporter tu as regardé au pasteur voilà pourquoi tu es déçu tu as regardé à une église voilà pourquoi tu es déçu tu as regardé à une situation voilà pourquoi tu es déçu et Dieu me dit de dire à quelqu'un le temps arrive tu dois maintenant regarder à Jésus et quand tu regardes à Jésus il va te donner des instructions il va te dire ce que tu dois faire il n'agit pas de la même manière mais pour cet homme il a agi d'une manière simple est-ce que vous voulez que je le dise d'une manière simple il a dit à cet homme monsieur je te le dis c'est-à-dire sa parole est tellement puissante quand il parle il commande quand il parle il amène à l'existence quand il parle il rétablit quand il parle il restaure quand il parle il amène la guérison il n'y a de salut en aucun autre nom car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné il dit homme je te l'ai dit lève-toi comment peut-il dire à un paralytique de se lever bien aimé dans le seigneur lorsqu'on te dit lève-toi tu dois appliquer ta foi pour raffermir tes pieds et te lever oh quelqu'un ne m'a pas compris je peux dire lève-toi mais si tu ne crois pas à ma parole tu ne te leveras pas mais je suis venu dire à la situation qui te paralyse lève-toi aujourd'hui le problème qui a longtemps persisté dans ta vie tu dois te lever et la foi que je veux me lever et je veux me tenir sur ses pieds et il te dit prends ton lit et marche le lit sous lequel tu étais couché cette couchette-là qui sent mauvais qui sent la sueur depuis 38 ans il te dit prends-le ça sera ton témoignage il y en a quand Dieu va agir dans leur vie vous devez garder votre lit vous allez montrer aux gens voici ce que je suis devenu ce que j'étais hier ce n'est plus ce que je suis aujourd'hui je suis venu te dire pendant ces trois jours Dieu va changer la situation de quelqu'un oh tu ne m'as pas compris Dieu va changer la situation de quelqu'un Dieu va faire marcher ce qui ne marchait pas Dieu va faire lever ce qui était couché Dieu va faire lever tes projets couché Dieu va faire lever ton mariage couché Dieu va faire lever ta santé qui était abattue Dieu va faire lever ton espoir qui était tu étais désespéré il y a une lueur d'espoir la Bible déclare pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance Jésus est notre espoir Jésus est notre espérance lève-toi prends ton lit Mars y a-t-il quelqu'un qui veut marcher aujourd'hui ? ah aujourd'hui Dieu veut te guérir par sa parole y a-t-il quelqu'un qui veut marcher aujourd'hui ? je te dis la vérité la parole est la puissance de Dieu Dieu ne peut pas agir par son esprit sans envoyer sa parole là où l'esprit agit sans la parole c'est suspect Dieu avant d'agir par son esprit il envoie d'abord sa parole lorsqu'il envoie sa parole l'esprit entre en mouvement lève-toi prends ton lit et marche lève-toi prends ton lit et marche il dit vous ne vous souviendrez plus des événements passés Dieu dit ce qui est passé est passé Dieu va créer quelque chose de nouveau il dit je veux faire une oeuvre nouvelle que personne ne croirait si on l'a raconté ce n'est pas un dieu des mythes ce n'est pas du blablabla non 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 il dit sa parole Paul dit lorsque j'étais chez vous je n'étais pas dans un état des craintes des tremblements même chose est chez ma parole et ma prédication ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse quelconque humaine mais sur une démonstration d'esprit et de puissance une démonstration d'esprit et de puissance Église de Dieu il est temps que tu vives le miracle il est temps que tu vives la guérison Église de Dieu il est temps que tu relèves le nom de Jésus le nom de Jésus doit être glorifié il y a trop de malades dans France il y a des maladies que la médecine ne peut guérir seul le nom de Jésus peut guérir il y a des situations que personne ne peut régler que seul le nom de Jésus j'aimerais dire à quelqu'un pas un autre nom il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois le nom le seul, l'unique et le véritable que je connais que j'aime que j'adore que j'acclame que je célèbre le nom de Jésus Église de Dieu Lève-toi là où tu es Lève-toi là où tu es et lève tes mains là où tu es lève-toi et lève tes mains je suis en train d'ordonner à tout ce qui ne marche pas sois connecté mon frère ma soeur reste connecté il y a quelque chose qui est en train de se passer quelque chose qui ne marche pas dans ta vie est en train de recevoir la puissance de Dieu Dieu est en train de toucher un homme et une femme Dieu est en train de toucher un homme et une femme Dieu est en train de toucher un homme et une femme ce qui ne marche pas maintenant au son de ma voix je dis au son de ma voix il m'a dit de dire à son église lève-toi lève-toi et marche lève-toi et marche je te commande maintenant tu marches au nom de Jésus tu marches au nom de Jésus tu marches au nom de Jésus toute situation bloquée marche maintenant au nom de Jésus Tous les blocages tombent maintenant Au nom de Jésus Pendant que tu as tes mains levées Levant tous nos mains s'il vous plaît Il y a la gloire de Dieu Je veux déclarer seulement la parole La puissance de Dieu est relâchée dans toute la salle Oh my God Oh my God La gloire de Dieu Voici la gloire de Dieu Il est en train de te toucher Il est en train de te toucher Quelqu'un ici, on t'a appris Que l'œil, ton œil ne marche plus bien Je l'ordonne maintenant Oeil, ouvre-toi et reçois ta guérison Ton œil va marcher normalement Tu n'auras plus à dépendre des médicaments Encore moins à porter des lunettes La puissance de Dieu Pénètre ton œil maintenant Maintenant même Je dis maintenant même Je dis maintenant même Oh 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 Pendant que tu as tes mains levées Il est en train de faire marcher Tes entreprises qui ne marchent pas Marchent maintenant Ton foyer qui ne marche pas Commence à marcher maintenant Au nom de Jésus Je dis au nom de Jésus Au nom de Jésus Comme Pierre pouvait dire Je n'ai ni argent Je n'ai ni or Mais ce que j'ai, je te le donne Au nom de Jésus Lève-toi et marche Lève-toi et marche Dieu donne de l'accélération Tout l'honneur Dieu donne de l'accélération Dans la vie d'une personne Dieu donne de l'accélération Dieu donne de l'accélération Il te donne de l'accélération Il te donne de l'accélération Il te donne de l'accélération Tu progresses Tu as l'autorisation De progresser De prospérer Maintenant même Je dis maintenant même Démons Laisse Voici l'esprit Voici l'esprit Voici l'esprit Voici l'esprit Voici l'esprit Il est en train de faire marcher Ce qui ne marche pas Maintenant même Toi qui a des bourdonnements au niveau des oreilles Toi dont les oreilles ont du mal à entendre Écoute maintenant la parole de Dieu Tu es guéri maintenant Je fais marcher tes oreilles Maintenant même Je dis maintenant même Sois guéri Mon sauveur Ne vous fatiguez pas Nous sommes debout S'il vous plaît Nous sommes debout Levez nos mains Levez nos mains Il y a quelque chose ce soir Avant de laisser le micro Avant de laisser le micro La gloire de Dieu Est en train d'envahir la vie De toute personne Qui a des mains levées Peu importe le domaine des choses Qui n'avançaient pas Dans ta vie Je dis bien peu importe Ça peut être sur le plan sentimental Ça peut être sur le plan affectif Sur le plan moral Ton moral était plus bas Tu as laissé les situations affecter ton coeur Ton coeur a été comme touché Affecté Blessé Brisé Voici la puissance de Dieu Elle arrive sur toi Alors que tu as tes mains levées Dieu est en train de te toucher Maintenant même Je te dis maintenant même Maintenant même Maintenant même Il fait marcher ce qui ne marche pas Au nom de Jésus Pour ton Pour ton Il y a une notion de la guérison divine Pour ton Je vois une boule qui disparaît De sein d'une femme Tu peux toucher Tu peux toucher ta poitrine La puissance de Dieu Est en train de pénétrer ton sein Maintenant même Je ne te dis pas de venir devant Là où tu es Tu viendras juste témoigner La puissance de Dieu Vient sur toi Maintenant même Il y a quelqu'un ici Qui souffre des problèmes de dos Problème de dos Un problème Une personne au niveau de sciatique Une autre personne au niveau De la colonne vertébrale La puissance de Dieu Je traverse ton corps Maintenant même Et te guérit Je dis elle te guérit Elle te guérit Quelqu'un ici A le problème de tension Tu n'arrives pas à maîtriser Ta tension artérielle La puissance de Dieu Vient te toucher maintenant Et te guérit Maintenant même Je dis maintenant même Au nom de Jésus Tu es guéri Tu es guéri Tu es guéri Au nom de Jésus Il y a une personne ici Qui avait des problèmes Des migraines chroniques Des migraines Quand ça te prend Tu n'arrives pas Ça te fait tellement mal Ça part Ça revient Ça part Ça revient Et pose ta main Sur ta tête Là où tu es La puissance de Dieu Est en train de s'abattre Sur ta vie Problème de migraines chroniques La puissance de Dieu Ça va sur toi maintenant Elle s'abat sur toi maintenant Cette maladie disparaît Ce mal te quitte Maintenant même Je dis au kit Maintenant même Au nom de Jésus Une personne a un problème De fibromes La puissance de Dieu Te guérit De ce problème de fibromes Au nom de Jésus Christ Je dis au nom de Jésus Le fibromes disparaît Disparait maintenant même Je dis disparaît Au nom de Jésus Toi qui as un problème De Christ La puissance de Dieu Arrive sur toi Et ça bat sur toi Sois guéri Je dis sois guéri Sois guéri Sois guéri Sois guéri Sois guéri Vous tous qui êtes malades Posez la main là où vous avez mal Vous tous qui êtes malades Posez la main là où vous avez mal Posez la main Posez la main là où vous avez mal Il y a une onction ici de la guérison Il y a une onction de Dieu pour la guérison ce soir Je vous dis la vérité Il y a une onction pour la guérison Il est en train de te toucher Cette maladie te quitte Ce mal te quitte maintenant même Je dis ce mal te quitte maintenant même Ce mal te quitte maintenant même Sois guérie, sois guérie Sois guérie, sois guérie Sois guérie, femme, sois guérie Femme, sois guérie, homme, sois guérie Que la douleur, toute forme de douleur Dispareille Rélevez-la, rélevez-la Amenez-la, amenez-moi là Rapidement, rapidement Il y a une option de Dieu Il y a une opération que Dieu est en train de faire Une personne doit subir une opération Où es-tu, où es-tu, tu es là Tu dois subir une opération, je vais te voir Lève ta main, viens vite, viens vite La puissance de Dieu veut s'abattre sur toi Dieu veut te guérir, Dieu veut te guérir de ce mal Tu dois subir une opération, arrive vite, 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 vite On appuie le temps, lève tes mains, lève tes mains Aide-la, aide-la Je vais voir cette personne qui doit Qui doit subir l'intervention Chérie jusqu'à la gloire de Dieu La gloire de Dieu est ici, oh mon Dieu Oh mon Dieu, viens, 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 viens Vite, 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 vite N'aie pas honte, viens pas me voir après Viens, 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 viens tout de suite Alléluia, alléluia Oh mon Dieu J'entends dans mon esprit Que Dieu pendant ces trois jours Veut faire enfanter les stériles Tu entends ? En fait Il y a eu une mobilisation dans le monde Tu entends dans le monde